salut à tous c'est Absoli on se retrouve pour un nouveau l'explay donc sur le jeu Bakugan sur la Wii je crois que c'est la caméra est bien seté non elle m'a seté bon on va la mettre comme ça j'espère que ça va y aller putain elle ne va pas tenir donc donc Bakugan c'est un jeu sorti ça fait longtemps donc il y a aussi un anime dessus que je vous suggère quand j'étais petit je jouais à ça bon maintenant je joue plus à ça donc c'est parti on va aller pour le mode aventure j'espère qu'on voit bien parce que sinon je suis plutôt dans la merde je crois qu'on voit bien bon déjà on va créer notre on va faire une petite ellipse voilà le temps que je fais mon personnage pour ça ok voilà j'ai créé le personnage je vous montre voilà Absoli dans Bakugan merde putain il veut pas tenir là bon j'espère que ça te bien comme ça désolé sa qualité est pas très bien on commence donc veux-tu mettre fin à l'édition de ton personnage je vais jouer sur ma chaîne d'ordinateur pas chaud bon voilà non hyper espace inconnue moi je veux dire tout de suite ça fait très longtemps je n'ai pas joué à ce jeu donc désolé je suis pas très bon parce que moi j'ai sorti depuis très longtemps mon ordinateur donc c'est bon on a pu récupérer les données voilà il faut juste qu'il lui reparle mec il parle mais en le volume est pas assez fort j'ai peut-être monté un peu le volume en tout cas inquiétez vous pas dans l'émeraud de plus ce n'est pas fini parce que j'ai plus la beauté quand même pourquoi tu veux pas tu veux pas tu veux pas mais enchantant les baisser ça me semblait que c'était pas assez fort voilà si vous aimez les animés regardez Bakugan bon c'est l'anglais bon c'est un jeu que ça fait super longtemps voilà juste pour vous dire j'ai pris EOS qui est l'attribut de la lumière parce qu'on a le choix de prendre un attribut genre spécial des débuts un attribut propre à nous donc principal donc moi j'ai pris EOS qui est la lumière en tout il y en a 6 il y a pyrus qui est le feu ventus qui est le vent subterra qui est la terre aquas qui est l'eau et la lumière qui est EOS c'est il y a les ténèbres qui est d'arcus par contre il y a plus trop des personnages après j'ai compris akira fujji bon ça fait super longtemps j'ai pas joué donc je m'en souviens plus vraiment des personnages voilà mon personnage j'espère que je suis bien animé pour jouer quand je joue c'est une wii u ça normalement c'est le personnage principal Dan il me semble c'est lui le personnage principal ouais l'équipe d'élite il me semble c'est 6 combattants je crois ils sont gentils comme des héros mais j'ai pas encore l'ordi bon j'ai peut-être l'écran de l'ordinateur mais j'ai pas le coeur je sais pas quand on va les récupérer mais bon donc bakugan donc un exp je crois qu'on va faire bon donc les tutos bon le tuto on va passer donc pas besoin de le faire je connais très bien le jeu vous avez juste à me regarder jouer toute façon je crois toute façon le jeu je croyais plus en vente bah il est en vente mais usagé je crois aussi big game mais ou dans des sites comme amazon ça je crois on peut le trouver mais mais je crois on peut pas trouver dans des ou cas on peut pas avoir des vieux bon on peut viser avec les flèches donc ça joue juste avec une manette on peut jouer à plusieurs mais bon faut prendre un bakugan exemple ici on a juggernoid ouais c'est une tortue on a saru non saurus pardon et on peut voir leur stade leur énergie non je vous propose on va envoyer allez on a la tortue on peut lancer soit de haut en bas ou de gauche à droite on peut essayer de lancer super puissant ou euh quand on lance on peut diriger le bakugan je crois y'a des endroits dans ce jeu que tu peux ramasser d'habsanger pour j'ai perdu tout mon talent ce jeu bon j'ai aussi à poser mon juggernoid dans une sens comme ça il s'appelle c'est où j'ai pas joué on peut ça qu'il sert à ou rien simplement pour qu'il puisse avoir son tour ou b pour passer si on passe pas on peut lancer des trucs pour le faire rater son coup et ben là ce tuto il est obligé de réussir on voit l'autre le plus fort on est au début je suis assis sur ma sur la chaise ben pour que je suis prêt de mon téléphone portable voilà en fait j'ai pris un petit bureau avec des roulettes et une boîte et je le fais tenir voilà j'avais pas de truc pour tenir je me suis diré c'est comme ça on va faire pour des jeux de wii xbox probablement hein il est bon ça va être dans ma chambre par contre on pourra faire du minecraft c'est un truc sympa à faire bon il y avait la carte donc il y en a une à moi et une à l'adversaire donc la mienne bon c'était une à moi donc normalement on peut choisir on a un tuto et on ne nous fait pas choisir donc voilà donc ils ont différents trucs genre les jeux sont différents ensemble on peut utiliser des cartes pour augmenter notre puissance celle là on peut pas 2 on peut voir qu'est ce qu'elle fait donc pendant qu'on passe en jeu plus 5 ans pour chaque carte portail déjà acquise par ton adversaire bon là il y a les cartes acquise c'est les points donc il faut 3 points pour gagner donc il me semble qu'on peut faire des bah je crois c'est excellent tout on tire sur le symbole putain j'ai pas vu ah ouais c'est le truc comme ça bon il y a 3 types de cartes portail donc il y a les cartes doris qui permet de faire des combats précisions comme ça tu veux perdre ta couleur il y a il me semble les cartes argent qui te permet de faire des combats je crois si tu appuies sur A ou B tu secoues la manette ça dépend d'après mes souvenirs hein ça se peut je me trompe et il y a les cartes bronze où il faut que tu secoues la manette et le but c'est d'avoir plus de vie que l'adversaire pour gagner et normalement quand on gagne le combat on gagne 1 point on peut aussi en gagner 1 quand il y a 2 de nos bactériens dans la même carte voilà on va appuyer sur B pour vous montrer qu'est ce que ça fait normalement je crois il rate sans coup parce qu'il est possible de rater sans coup voilà ahaha quelle blague ahaha en fait Bakugan c'est des pokémon mais dans des petites boules en plastique bah franchement quand j'étais gamin j'adorais ça je jouais tous les jours voilà tous les jours voilà j'en ai à l'école je faisais mes devoirs j'allais un peu dehors le soir boum Bakugan bah il y avait aussi des jouets de Bakugan mais j'en ai plus bah il doit avoir peut-être 2 ou 3 Bakugan bah je crois que je les ai encore les Bakugan bah faudra que je regarde dans et je vous montrerais peut-être en vidéo comme qu'est-ce que c'est des Bakugan peut-être dans un épisode il est possible aussi faire des coups critiques on peut le viser on va prendre un Bakugan on va essayer de le lancer direct en fait comme ça on le frappe on lui fait perdre des vies et si on réussit à l'éjecter de la carte ou simplement qu'il perde toutes ses vies avant que quand on va commencer 50 points à 1 point c'est un peu comme ça bon ça fait super longtemps que j'ai pas joué mais bon bon ok là je crois on a toutes nos chances de gagner oh putain on est sûr de gagner là on est sûr bon on va utiliser toutes ses cartes lui je crois par contre on me souviens plus trop qu'est-ce qu'il se passe dans ce jeu ça fait super longtemps que j'ai pas joué j'essaie de me souvenir avec mes souvenirs du passé voilà comme je l'ai dit on va peut-être essayer de faire des vidéos des jeux que je veux quand j'étais petit donc ça sympa peut-être du Wii Sport, du Wii Play bah Wii Sport et Wii Play j'essaierai peut-être d'être accompagné de quelqu'un ça sera plus cool peut-être Docter Fan donc là je secoue la manette il me semble préféré quand j'étais petit c'était c'était quel ah ouais l'autre là lui qu'on n'a pas vu le jeu qu'on n'avait pas vu il faut capier sur A, B ou secoue la manette bon maintenant je les ai mis on tient différents niveaux difficultés mais on verra ça plus tard dans le jeu là ça je crois c'est les mini-jeux faciles bon dans le menu principal on peut faire l'initiation et dans notre chambre on peut avoir des astuces j'ai l'impression que je regarde je tiens c'est un peu c'est un peu de travers mais bon d'une façon dans toutes mes vidéos c'est à peu près toujours de travers voilà ça va chauffer ça va chauffer ouais moi je le trouve plutôt classe mon personnage ouais en fait c'est super en fait qu'il en traduit en français le jeu donc il y avait un autre jeu sur Wii de Bakugan on fera forcément un xplay après mais je pense être à la fin de ce xplay c'est très important de forger un lien solide avec les Bakugan en tout cas comme les pokémons un lien solide pareil pour les pokémons ouais euh bah ça change de pokémon voilà ce que je fais voilà tu as un accès à la boutique donc normalement c'est ça le jeu je m'en souviens donc l'arène donc c'est là qu'il va se passer l'histoire on fait des tournois pour le remporter le parc c'est un peu on peut rencontrer tous les adversaires qu'on avait déjà affronté pour des revanches pour gagner des points les points qu'on gagne on peut les avoir dans la boutique et dans notre chambre on va se trouver des options bon on va aller voir la boutique ils nous demandent d'aller voir la boutique ah ouais c'est lequel elle 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 est importante ah oui c'est ça Alice il me semble qu'elle avait un rôle important à jouer dans dans l'animé ouais ça fait genre plusieurs années que je suis à bout je trouve que c'est très bien dessiné une banque rapide ouais je jouais à ça quand j'avais 8 ans je crois 8, 9 ans ça fait longtemps ça fait super longtemps j'ai pas joué une autre cinématique ah une autre cinématique putain il y en a combien de cinématiques dans le jeu on a juste un combat on a genre 5 cinématiques on va y avoir l'équipe des personnages importants qu'est ce qui se passe ? non voilà la subakuganda normalement c'est pareil pour les 3 autres si j'aurais pris un autre attribut que Eos ben j'aurais eu d'un autre attribut j'avais j'ai beaucoup résisté entre Pyrrhus et Ventus allez je vais prendre Eos ouais il y a plein de termes ouais il y a plein de termes mais il y a plein de termes non c'est pas vestroyant mon nom est Leonidas Leonidas ah ouais c'est ça c'est réellement sur lui en fait dans Bakugan il y a des rares Bakugans qui peuvent parler oui je sais plus comment on appelle des... je sais plus des gardiens des trucs comme ça je sais pas il... je sais pas le pokémon je sais plus trop quoi bon m'en souviens plus bon tu as maintenant accès au park de nouveaux articles sont disponibles tu as maintenant accès à ma chambre dans ta chambre tu peux découvrir les astuces des autres joueurs pour en savoir plus sur les Bakugans les inscriptions en tournoi sont ouverts tournoi des novices ok on va aller voir notre chambre vu que c'est un endroit important c'est là qu'on va pouvoir sauvegarder le jeu je joue depuis 2 secondes voilà voilà un peu sauvegarder ici ici astuces non c'est plus ah ouais normalement on a tout l'équipe d'élite qu'on peut parler avec bon on ajustera à Alice et Dan Dan je crois c'est pour nous aider dans des... dans les combats Alice je sais plus trop quoi tournoi je sais pas voilà j'ai plus besoin collection bon c'est toute une collection personnellement on peut changer notre personnage voir quelques statistiques joueurs dans le classement en écrant bien les coups spéciaux qu'on est capable d'utiliser et bah le profil voir quel tournoi on a gagné les becocains qu'on utilise le plus la tribu utilise le plus et les récompenses c'est les prix des tournois et le jeu ben c'est l'équipe qu'on fait on peut faire deux équipes c'est en place sur deux on peut le changer manuellement même si quand j'étais petit j'étais toujours aléatoire parce que je savais pas en fait que deux servaient à ça donc pour l'instant notre meilleur jeu c'est ça le Nidass Juggernoid Soros ces cartes là bon je vais pas trop regarder c'est quoi mais il me semble qu'on en a pas d'autres ce sera tout à débloquer dans la boutique donc on va aller au parc donc on va aller au parc ici c'est comme je l'ai dit on peut affronter eux pour avoir des revanches et quand on bat en équipe ça c'est pas pour l'instant chacun pour soi quand on bat en équipe c'est deux campes deux chacun pour soi c'est euh ouais ça on est quatre tous campes finalement le forum Akugam c'est un peu les succès et duel bah c'est ce qu'on a fait depuis le début du jeu et voilà on a seulement Akira déduqué on a tout daté des autres personnages bon on reconnait facilement les personnages sauf la première fois que j'ai joué celui là je l'avais pas reconnu parce que c'est un personnage que j'ai jamais apparu dans l'anime le reste j'essaye un petit peu je m'en souviens un peu des personnages mais je me souviens plus de leurs mains en fait bon allez je vais faire une ellipse bah non allez on fait pas d'ellipse on va pas faire d'ellipse de toute façon Akira on l'a jamais affronté voilà il y a plusieurs terrains normalement on sent tous déverrouillés sauf un celui là il me semble il est pas déverrouillé quand tu vas dans l'arène où tu peux jouer avec n'importe quel personnage que tu veux je sais pas peut-être un jour on fera peut-être un un quelqu'un un combat je crois que ça va forcément être quand j'aurai fini le jeu j'ai hâte de voir la rendue des vidéos c'est parti je crois que j'ai essayé de faire un petit peu plus de vidéos sur ces jeux là j'ai le droit de choisir les cartes que je vais envoyer franchement ça me fait plaisir en fait de jouer à d'autres jeux que des jeux sur ordinateur en fait je trouve personnellement Bakugan sur un jeu de Wii ça change des jeux Pokémon sur ordinateur ou sur la 3DS et en plus c'est cool et en plus c'est cool j'ai pas besoin de tenir d'une façon je crois que le fait de tenir mon téléphone portable pendant que je joue à Bakugan je dirais pauvre vous vous allez vraiment être dégoûté je me suis dit bon j'ai trouvé une technique là ça a duré trop longtemps il faut que je fasse un jeu de Wii quoi que ouais j'ai envoyé le saut bon j'ai essayé de la jouer parce qu'en fait quand tu bats des Bakugan dépendant du nombre de de vies qu'il a bah qu'il a de base tu gagnes ce nombre de points lui c'est une carte je crois c'est 200 ça donne donc voilà j'ai essayé de battre le plus de Bakugan possible plus on en bat plus ça va nous emporter bah pour gagner des points j'aurais peut-être à tenter des faire des combats dans les arènes dans le parc mais je ne montrerai pas ça en vidéo c'est juste montrer un match par contre dans les tournoirs je vais tout montrer parce que quand même c'est là qu'il va avoir le plus dans le jeu bon cette carte est spéciale les cartes vertes c'est toujours avec des règles genre tu lis ça seulement si telle chose est ça si t'es un adversaire de ce type et cet attribut là c'est vrai c'est pas un type c'est pas comme dans Pokémon moi tiens quand je suis petit il me mélangeait tout le temps avec Pokémon Bakugan celle-là c'est spéciale pour Leonidas c'est que j'utilise Leonidas bah moi je l'adore Leonidas j'adore Leonidas Eos Darkus donc Pyrus et Ventus sont quand même moi c'est ça quand j'étais petit j'avais joué avec Leonidas Aquos c'est quoi ? ah ouais précision voilà le chiffon rouge bien sûr c'est lui qui a le moins bon on peut avoir des Bakugans de tous les attributs dans des critiques ça on veut mais moi personnellement je trouve que c'est mieux d'utiliser les Bakugans d'un seul type d'un seul attribut bon soit pour avoir l'avantage dans une arène vu que les arènes peuvent augmenter la puissance de certains attributs de Bakugans mais peut aussi diminuer la puissance d'un type de Bakugans exemple là il y a un terrain basique donc il y a aucun avantage aucun désavantage mais on va voir ça plus tard dans le jeu surtout dans les tournois bon au début le jeu ça a l'air bon pas si bien mais à force du jouer vous allez voir c'est plutôt intéressant comme jeu c'est un jeu quand j'étais petit j'avais accroché c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé quand j'étais petit je jouais beaucoup à ce jeu par contre je faisais aucune recherche internet genre comment je fais pour avoir ça tes trucs comment les débrouiller tes trucs non moi j'essaie toujours de découvrir par ma main ouais parce qu'en fait je faisais pas vraiment de recherche internet j'avais pas compris en fait à quoi servait l'internet ben j'utilisais jamais internet j'utilise juste pour aller sur youtube mais à part de ça pas vraiment pas besoin d'utiliser de carte en plus que c'était lui qui avait l'avantage dans la carte combat force c'est là que quand je vais parler vous allez pas entendre du tout ok action mon truc c'est de de secouer la manette en faisant des rangs c'est un petit peu plus efficace moi ça donne un peu chaud je suis assis mais j'ai chaud wow hier je trouvais qu'il faisait super froid dans la maison et maintenant j'ai chaud par contre attends c'est qui lui ? Robotalion Lian Lian comment ça se prononce ? on va dire Robotalion je suis presque sûr c'est Robotalion Lian ben je sais plus faudrait que je l'écoute bien ça fait super longtemps j'ai pas écouté allez je vous promets je vais regarder les épisodes ouais c'est quand j'étais petit c'était ceux là j'adorerais RIT je sais pas c'est ça ouais c'est ça donc quand ils viennent d'en haut c'est A faut que j'appuie quand ils viennent d'en bas c'est B et quand ils viennent de tout en bas ben faut secouer la manette et ben il me semble au niveau 1 donc comme autre facile c'est juste A voilà si on arrive pas à appuyer sur la touche ben on perd de la vie en fait bon moi j'en ai raté aucune ouais parce que je suis trop fort ouais parce que je suis trop fort et voilà je suis trop fort ah ouais c'est moi le plus fort je sais pas s'il y a un mode hurling sur ce jeu non je crois pas y'a pas y'a pas y'a pas de combat hurling mais qu'est-ce qu'il coûte dans ce jeu tu peux jouer à deux avec une seule manette bon je vais vous montrer un petit peu la boutique bon je crois l'épisode va se toucher un peu à sa fin autant vous montrer il y a quelque chose qui est important vous en a pas besoin de s'en retarder dans l'explay dans la boutique on peut acheter des makugans acheter des cartes et améliorer les joueurs leur puissance leur vie déjà on sélectionne quel type qu'on veut on peut avoir le robot on peut avoir le le scorpion est-ce que je peux voir sa forme ah ça c'est lui sting stiglash ah stinglash falconir ah ouais c'est l'aigle les autres on peut voir la forme est-ce que je vous propose on va essayer de se garder un petit peu de puissance g de combat les points pour essayer d'acheter l'aigle l'aigle peut-être un autre sinon je peux regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre les cartes on a les dorés je crois qu'on va garder elles de Leonidas on a les argent donc je vais juste donner des points de la vie celle-là 140 je crois que c'est elle qu'il faudrait l'acheter non je ne vais pas acheter elle non pas elle celle-là merci et la carte bon euh EOS plus 100 pour EOS c'est ceux-là qui font des effets différents dépendant de la carte ok ça c'est les cartes capacités moi j'ai EOS 50 on a pas d'autre les verts on va pas en acheter j'ai regardé ici on a 60 60 pyrus maximum pour euh pour euh pour les amis bon Turm Andinobis le terrain va avec l'arène ça c'est l'arène normal c'est pas arène à cause arène c'est l'arène tout court cinématique wow mon premier tournoi ça va pas être bientôt Bruno et Marucho sont inscrits ah elles sont rien pour moi je vais tous les écraser qu'est-ce qu'il y a ? tu as l'affirmé ? euh pas du tout c'est juste que je ne veux pas faire des subas arrête un peu on dirait qu'il y a des petits de tous les vacances détends toi d'accord ? comme tu veux passons au combat euh Bruno et Marucho c'est qui déjà ? euh ah oui Marucho je crois c'est c'est le petit là avec des lunettes ah c'est la musique et Bruno ça c'est elle qui va s'en a absolument mi-couche bon on peut aller au combat on va pas y aller on peut modifier le jeu d'ici exemple là on va changer on change pas de batu game on va changer la carte la carte la carte celle-là avec celle-là ok donc terminé quitter la création du jeu oui donc par contre quand on va affronter des trucs de l'équipe de Elite là faudra faire attention on peut avoir des informations sur euh notre adversaire voilà avoir euh son nom son classement les points qu'il a dans le classement le stade point plus t'es en haut les bakugans qu'il va utiliser une petite définition je crois c'est un rapport avec l'anime je crois bon notre premier adversaire est Tsuji on peut sauvegarder aussi si on va le faire on va sauvegarder les données existent déjà écraser le fichier oui euh sauvegarder ici donc ce que je propose pour cet épisode on continuera le tournoi dans le prochain épisode n'oubliez pas si vous aimez la vidéo laissez un pouce bleu laissez les commentaires ça m'a toujours plaisir abonnez-vous si vous avez pas fait on se retrouve pour de prochaines vidéos bye on va se reprendre un peu de temps bye